Islam et Psycho, le podcast d'Ali Abibi. Épisode 1, spécial confinement, conseils pour les couples pendant le confinement. Nous vivons actuellement une période difficile, dans un contexte particulier, plutôt anxiogène, voire angoissant pour certains, par rapport non seulement au virus et toute l'angoisse qu'il peut y avoir derrière, l'angoisse de maladie et l'angoisse de mort, mais aussi par rapport au confinement, même pour ceux qui ne sont pas malades, même pour ceux qui peuvent accueillir de base ce confinement comme étant une bonne chose, même en comprenant pourquoi on se doit d'être confiné pour nous protéger et protéger les autres, il peut, il est vrai, être vu et vécu difficilement pour certains à l'intérieur de leur couple, car les habitudes sont changées, ce contexte n'était pas prévu, on n'y était pas préparé, on n'y était pas désiré non plus, et donc peut pousser certaines personnes à le vivre d'une mauvaise manière. Donc ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est de pouvoir s'arrêter sur quelques points, quelques conseils qui pourraient peut-être aider certains couples à mieux vivre ce confinement, et donc éviter certains conflits, éviter certains désagréments, éviter le fait d'en arriver au divorce, car on peut d'ores et déjà noter que le confinement peut et va sûrement faire exploser les taux de divorce. Ça a déjà été le cas dans différents pays, pour cette raison et pour d'autres raisons, mais comme les médias aiment parler en général de ce qui ne va pas, on va essayer de s'arrêter sur ce qui peut aider à aller bien et surtout sur ce qui va bien, parce que certes il y a des couples qui vont sûrement divorcer pendant ou après le confinement, mais il y a d'autres couples qui vont aussi, et beaucoup de couples qui vont se retrouver grâce au confinement, et qui vont améliorer justement leur relation. Alors, dix petits conseils rapides pour nous arrêter justement sur le couple. Le premier est tout d'abord de percevoir cette période comme étant une période temporaire. Ce n'est pas une période qui risque de durer toute notre vie, elle va s'arrêter à un moment donné, du moins on l'espère, et de dédramatiser donc par rapport notamment à la période. Parce que les personnes qui se plaignent le plus du confinement, on a l'impression que ça y est, c'est acté et qu'ils sont emprisonnés toute leur vie. Non, cette période-là va durer un moment, certes, c'est un moment qui est nécessaire, mais ça ne durera pas tout le temps. Donc dédramatisons par rapport au contexte du confinement. Je ne parle pas par rapport à la gravité de la situation, je parle surtout par rapport au confinement et par rapport au fait de se sentir peut-être étouffé à l'intérieur de chez soi. Donc on n'a pas tous une maison qui fait 300 mètres carrés, certaines personnes vivent dans des petites habitations, et effectivement on peut vite, surtout si cette habitation est peuplée, on peut vite se sentir étouffé. C'est vrai, il faut aussi l'accepter. Mais il faut dédramatiser car ce n'est qu'un moment pas super cool, pas super simple à vivre, mais qu'un moment malgré tout. Donc quelle que soit votre situation de couple pendant cette période, dédramatisez sur la situation telle qu'elle est par rapport au confinement. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est d'essayer d'organiser vos journées de la meilleure manière possible. Donc de ne pas être, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler à la maison, ça peut être un peu déstabilisant et on peut vite tomber dans des mauvaises habitudes d'organisation où il n'y a pas du tout d'organisation du coup. Donc il faut, je pense, pouvoir organiser ces journées d'une meilleure manière, c'est-à-dire de voir quelles sont d'abord les priorités, les obligations pour ceux qui doivent travailler même à la maison ou pour ceux qui travaillent à l'extérieur, d'organiser ce temps-là, d'organiser les tâches qui doivent être faites à la maison, les différents projets, les désirs, les différents hobbies qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait justement vivre pendant ce confinement, d'organiser vos journées. Donc ça peut être d'établir un nouveau planning, de mettre un code couleur dans ce planning-là, justement, où vous mettez le travail avec une couleur, les différentes tâches ménagères avec une autre couleur, les repos ou les moments ensemble avec une autre couleur, mais de l'organiser de manière à structurer ce temps et avoir une visibilité sur ce qui doit être fait et donc de ne pas se laisser aller. Le troisième conseil qu'on pourrait donner, c'est justement de ne pas se laisser aller, de ne pas lâcher, parce que ça peut être un réflexe qu'on peut avoir, c'est d'avoir l'impression qu'on est en repos et donc de tout abandonner et de laisser le temps passer. Non, il faut se ressaisir. Confinement ou non, on a des choses à faire. Au-delà du devoir, il y a des choses qu'on peut faire et qui peuvent justement nous apporter satisfaction. Donc organiser son temps et ne pas se laisser aller à ne rien faire ou même à ne plus prendre soin de soi. Donc de se délaisser soi-même au niveau de son hygiène personnelle, au niveau de ce qui peut être lié à la beauté ou tout ce qui peut être lié à l'entretien du corps. Donc de ne pas lâcher prise et donc de ne pas se laisser aller. Attention au fait de se laisser aller et attention donc à l'oisiveté. Le quatrième conseil qu'on pourrait donner, c'est de vous accorder du temps pour chacun individuellement. Donc de ne pas être l'un sur l'autre de manière non-stop. C'est-à-dire, vous êtes confiné, il faut s'accorder du temps chacun et accepter que l'autre puisse avoir un temps à lui-même. Bien évidemment, si l'espace d'habitation est grand, c'est beaucoup plus simple. Mais même si l'espace d'habitation n'est pas si grand que ça, vous pouvez vous accorder des moments à chacun. Donc vous allez vivre des moments ensemble, vous allez faire des choses ensemble, vous allez passer bien évidemment beaucoup plus de temps ensemble en étant sur le même toit, en étant confiné. Mais il est important justement dans l'organisation de vos journées communes de pouvoir mettre des moments, des espaces-temps où chacun fait un truc tout seul dans son coin. C'est important. De manière de respirer un peu et de se retrouver aussi soi-même. et de ne pas être que l'un sur l'autre de manière non-stop. Le cinquième conseil, c'est de pouvoir partager les différentes tâches à faire. Donc il y a des choses que vous ne pouvez faire qu'individuellement, par exemple le travail éventuellement. Il y a des tâches à faire dans la maison que vous pouvez justement partager. Alors partager, ça peut être de les faire ensemble, comme ça peut être de les partager de manière équilibrée ou qui vous conviennent bien sûr, où chacun va faire des tâches précises pour que l'autre n'ait pas à les faire. Donc partager les tâches peut aussi contribuer à avoir une meilleure relation pendant ce confinement. Le sixième conseil qu'on pourrait donner, c'est de profiter de ce moment qu'on n'a pas choisi, qu'on subit certes. D'accord ? On ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Alors il faut se l'approprier et changer la donne. Donc on peut essayer de profiter de ce moment pour se redécouvrir. D'abord se redécouvrir soi-même, donc passer un petit moment soi-même avec soi-même, pour prendre le temps de se redécouvrir soi-même, mais aussi et surtout pour redécouvrir l'autre et redécouvrir donc la relation qu'on a, qui peut être là depuis certains mois, certaines années, et on ne s'est plus arrêté dessus. Pourquoi ? Parce que le temps avance, on court après beaucoup de choses et on ne s'arrête plus sur la relation couple. Là c'est le moment, on a du temps. On nous a offert du temps, on peut le percevoir comme ça, et on peut donc s'inviter à se redécouvrir en testant peut-être des nouvelles choses ensemble qui sont faisables en confinement, en ayant des nouveaux programmes. Alors ça peut être des programmes spirituels, pour ceux qui sont spirituels, ça peut être des programmes de lecture, des programmes de visionnage, des programmes d'action, ça peut être le fait de cuisiner, le fait de jouer ensemble, le fait de s'interroger, de se rappeler des moments particuliers qu'on a pu vivre ensemble, etc. Mais de se redécouvrir, c'est important, et il faut en profiter justement pendant cette période-là. Le septième conseil serait de vous projeter sur l'après-confinement, car comme on l'a dit dans le premier conseil, ce confinement ne va pas durer de manière définitive. Donc vous pouvez vous projeter ensemble sur l'après-confinement. Qu'est-ce que vous aimeriez faire tous les deux ? Quels sont les différents projets que vous pourriez avoir après ? Des projets qui sont réalisables, certains projets qui sont peut-être moins réalisables, mais juste d'en discuter, de vous projeter au niveau justement de votre conscience, et d'en discuter tous les deux. D'avoir cette projection commune, et éventuellement de voir comment faire pour atteindre ces différentes envies que vous pouvez avoir après le confinement. Le huitième conseil que je pourrais vous donner, c'est de profiter de ce moment-là pour le voir comme une opportunité à saisir pour changer certaines mauvaises habitudes que vous pouviez avoir avant. Alors il y a certaines mauvaises habitudes qu'on peut avoir du mal à enlever ou à retirer même pendant le confinement. Il y a peut-être même certaines mauvaises habitudes qui peuvent être accentuées pendant le confinement, mais vous pouvez essayer de saisir cette opportunité en vous disant, « Je suis confiné, je suis confiné. Il y a des choses que j'avais envie de changer en moi depuis si longtemps. » C'est le moment. C'est le moment. Alors ça peut être d'aller chercher les outils nécessaires en allant justement apprendre par le net, par les livres, etc. ou par les différents professionnels qui exercent toujours, qui pourraient vous aider et contribuer justement à acquérir ces différents outils pour vous aider et de passer à l'action. C'est le moment idéal pour pouvoir changer certaines habitudes. Profitez-en. Le neuvième conseil, c'est de vous rassurer mutuellement sur les différentes inquiétudes que vous pouvez avoir. Car comme on l'a dit, c'est une situation et un contexte qui peut être très anxiogène, très angoissant. Donc forcément, il y a des inquiétudes de part et d'autre. Vous pouvez justement en profiter pour vous rassurer mutuellement. N'oubliez pas, vous êtes partenaire. On n'est pas les ennemis les uns des autres, encore moins dans un couple, même si parfois on a l'impression, d'accord ? Mais il faut se le rappeler. Nous ne sommes pas ennemis à l'intérieur de nos couples. Nous sommes des partenaires. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Donc quand je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'être protégé. Et quand l'autre ne se sent pas forcément bien, mon partenaire, ma partenaire ne se sent pas forcément bien. Elle a besoin que je puisse la sécuriser, la rassurer, etc. Donc profitez de ce moment-là pour vous rassurer mutuellement l'un à l'autre par rapport aux inquiétudes que vous pouvez avoir, quelle qu'elle soit. ça va aider à vous rapprocher, ça va contribuer à améliorer justement votre relation et donc éviter de tomber dans des crises conflictuelles par rapport au confinement. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, donc le dixième, c'est d'accepter la situation comme telle. L'acceptation de la situation, l'acceptation de ce que nous ne maîtrisons pas, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat est important. Car le fait de ne pas accepter va nous pousser à être en conflit, à être en contradiction, à dépenser une énergie opposée pour faire face à quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va dépenser de l'énergie inutilement, on va s'épuiser, au-delà de ça, on va être très frustré et on va avoir un sentiment d'échec, de vulnérabilité qui va être très grand, une mauvaise estime de soi éventuellement si on est dans cette approche-là. Par contre, si on accepte la situation, même si on ne comprend pas tout, même si la situation n'est pas si agréable que ça, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Est-ce que je peux changer quelque chose ? Non. Alors il faut que j'accepte et que je puisse relativiser par rapport à ce que je perçois de changer ma perception des choses et de profiter afin de ne pas justement avoir ce sentiment où je subis les choses mais de m'approprier le moment pour en faire une autre chose. Donc je suis confiné, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas voulu, je peux le percevoir négativement, je peux avoir l'impression de le subir mais je peux aussi changer ma perception en me disant que c'est une opportunité, une opportunité pour me reposer, une opportunité pour me retrouver, une opportunité pour redécouvrir ma partenaire, une opportunité pour vivre des choses que je ne pouvais pas vivre avant car j'étais pris par le temps, pris par le travail, pris par les courses après la richesse, après les obligations, le fait de payer certaines choses et ainsi de suite. Là c'est une opportunité qui m'est offerte et cette opportunité me permet de faire plusieurs choses que je ne pouvais pas faire avant que ce soit individuellement ou que ce soit par rapport au couple, c'est une opportunité. Il faut que je puisse relativiser et changer ma perception de cette manière afin de ne plus avoir ce sentiment d'oppression, d'étouffement mais plutôt le voir comme juste une opportunité magnifique pour moi pour faire certaines choses. Donc j'accepte le fait de ne pas pouvoir faire grand chose face à la situation actuelle mais je vais profiter pour pouvoir justement me retrouver et retrouver ma partenaire ou mon partenaire afin de pouvoir se redécouvrir et vivre des bons moments ensemble.